Bien le bonjour les premières, on attaque pour le treizième texte, celui de Montaigne, le deuxième de cet auteur. Le troisième ce sera un extrait des Coches et pour l'instant nous sommes toujours dans Des Cannibales. Dans Des Cannibales, vous avez lu la fin du chapitre et c'est la toute fin qu'on étudie. Vous avez le texte en ligne avec vous, c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Vous avez également dans le drive ce document et je vais bien sûr m'appuyer dessus parce qu'on ne va pas chercher les complications quand on a déjà tout. Et on a donc ici la fin du chapitre, donc évidemment je vous invite à lire cette fin de chapitre et dans la foulée entraînez-vous à la lire à voix haute. C'est le récit de la rencontre avec trois individus qui sont venus en, j'imagine, en représentation, en quelque sorte, à Rouen. Donc il évoque cette rencontre avec eux. Tout est fait là-dedans. Vous avez une magnifique problématique ici qui est très simple et qui, à mon avis, peut tout à fait être reprise. On va essayer de montrer dans notre lecture linéaire que Montaigne choisit de prendre un regard d'un étranger sur sa propre société pour pouvoir, pas seulement formuler, mais surtout mettre en avant ses idées humanistes. Ses idées, son regard critique sur aussi sa société. Voilà, donc là vous avez une problématique qui est très claire et que vous pouvez reprendre. L'intro est également rédigée. Donc vous voyez que ce sont les... je me demandais l'autre fois en zoom, c'est les indiens Tupinamba. Voilà. Alors quand on dit indien, évidemment, ça me fait bien rigoler. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Il a présenté les indiens et leurs coutumes et a déjà relativisé la notion de barbarie, si on l'avait déjà vu ensemble. Bon, ensuite, il relate la venue en France de trois Indiens, entre guillemets, de trois Amérindiens. Et il profite de cette anecdote pour critiquer par le biais du regard étranger la suffisance des Français et en même temps pour faire l'éloge des valeurs et des sauvages. Voilà, ça c'est donc l'intro. Vous voyez qu'on ne perd pas trois heures à présenter Montaigne est un notaire de tel mouvement littéraire. On s'en fiche de quoi il nous parle et en quoi ça nous parle. Voilà, il faut aller assez vite au sujet. Vous n'allez pas perdre trois heures à nous dire que c'est humanisme sans dire ce que veut dire l'humanisme. Puis de toute façon, si vous arrivez à définir l'humanisme, bravo, parce que moi, au bout de 30 ans, je n'y reste toujours pas. Donc il faut essayer d'aller au sujet plutôt que de perdre son temps à mettre des étiquettes qui ne servent à rien. Ici, vous avez la reprise de la problématique. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le formuler tel quel. Il ne faut pas l'apprendre par cœur. Simplement, il faut bien comprendre l'idée. On pourrait dire, par exemple, on va voir comment Montaigne profite du regard porté par les étrangers pour faire la critique de sa propre société. Voilà. Il y a trois parties et on va regarder ça tout de suite. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. Il y a trois étapes dans cette analyse. On va donc faire une étude linéaire, mais par trois étapes successives. Le mouvement du texte. La mise en scène vivante de la venue des trois Indiens d'Oupinamba. Le regard étranger qui permet de formuler une critique directe sur le monde et politique dans lequel évolue Montaigne. Et enfin, la mise en avant aussi d'autres valeurs, de manière un peu plus subtile. Des valeurs de courage, de reconnaissance sociale. On approfondira ça plus loin. Je trouve que l'annonce ici est un petit peu légère. Mais ce n'est pas grave. Au moins, c'est clair. Voilà. Là, vous avez une magnifique intro sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors maintenant, je vais m'appuyer sur ce plan qui est proposé. Je vous rappelle que ce document, vous l'avez. C'est dans votre livre. Donc vous avez la première partie, une mise en scène vivante. La deuxième partie, un regard étranger et critique sur les pratiques européennes. Et un texte qui défend des valeurs humanistes. Voilà. Et puis une conclusion que je pourrais. Bon, vous avez tout en fait. Simplement, on va s'attacher à relever quelques procédés dans ces différentes parties du texte. Alors, où commence la mise en scène et où s'arrête-t-elle ? Je vous invite à voir ce texte sous les yeux, d'avoir imprimé et c'est encore mieux. Vous pouvez le faire, c'est facile. Donc je dirais que la première partie, en fait, irait de ce début à ça. Ici, en fait, on s'intéresse davantage à la situation qu'à ce que les Indiens disent. La deuxième partie, c'est-à-dire la réponse des Indiens, à mon avis. Donc là, on s'arrête à la ligne 11. Elle commence à la ligne 11. Elle s'arrête, évidemment, à la fin du paragraphe. Puisque c'est le moment où, évidemment, Montaigne lui-même fait un retour à la ligne et suggère par là qu'il change un petit peu de sujet. Donc grand 1, ce serait tout ça. Grand 2. Et le grand 3, évidemment, c'est la fin. Le grand 1, je répète, pour être sûr que vous compreniez, c'est toute la mise en scène de la rencontre avec les Indiens. La deuxième partie. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec le découpage qui est là. On pourrait le mettre... Pour moi, ça, ça fait partie de la mise en scène du début. Parce qu'il se met en scène lui aussi. Le regard étranger et critique des Indiens apparaît vraiment dans le petit B et le petit C. Donc c'est-à-dire, ce que j'ai mis en évidence ici, dans mon découpage, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à proprement parler des Indiens. Et évidemment, c'est une surprise. Et ça joue beaucoup sur l'implicite. La troisième, c'est évidemment les valeurs de Montaigne. Donc sa défense, ici, c'est celle-là. Voilà. Avec une chute finale qu'on pourra analyser rien qu'en elle-même. On pourrait en faire une quatrième partie, si vous voulez. Mais je pense qu'on peut le considérer comme la chute du grand 3. Voilà. Avec ça, vous avez donc un découpage du texte qui nous permet d'entrer dans la problématique. Alors il y a trois pistes qui sont suggérées par votre texte. Et je vais essayer de les explorer avec vous. Donc essayez de retenir ça. Une partie, trois idées, ça suffit. Enfin, une partie, trois idées, c'est une partie du texte. Linairement, on va essayer d'analyser trois choses. Donc les trois choses qu'on essaie d'étudier, c'est d'abord la manière dont il met en scène l'arrivée des Indiens dans une ville européenne, etc. Donc on va relever ces indicateurs temporels. On va essayer d'en faire une interprétation. La deuxième, c'est le fait qu'on entende plusieurs voix. Alors les voix, la voix narrative, les voix qu'on entend, c'est-à-dire on va entendre la parole, entre guillemets, de Montaigne, mais il y en a d'autres qui s'affirment. Et qui est-ce qu'il y a derrière ? Qui est-ce que Montaigne s'amuse à faire parler dans son texte ? La description du roi comme un enfant, avec des éléments interprétés là aussi, qui montrent que Montaigne n'est pas neutre. Et puis, on verra comment Montaigne lui-même met en scène la question qu'il aurait posée dans ce contexte-là. Alors on peut le mettre dans le grand 2, dans le grand 3, à la limite, peu importe. Ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, on fait une étude linéaire. Voilà, vous découpez où vous voulez, vous faites vos choix, vous êtes assez grand pour en faire. Moi, je le mettrai dans le grand 1, mais il y en a d'autres qui le mettraient dans le grand 2. C'est vous qui voyez pour cette question-là. Voilà, ça c'est le découpage du texte. S'il y a des questions, vous les mettez, je ne sais où, vous m'en faites par demain.